Le logement, c'est la base de la vie de famille, c'est sa construction, c'est sa sécurité. Donc on doit évidemment le penser, quand on propose un travail, quand on veut garder ses salariés, la question du logement est essentielle. Le logement est un pilier de l'État-providence. Et donc c'est un sujet qui concerne évidemment tous les Français. Et ça va aussi beaucoup avec, on l'oublie parfois, la politique d'aménagement du territoire. Il faut vraiment partir de diagnostics, de situations locales, de réalités vécues. Effectivement, on a des collaborateurs qui nous contactent pour pouvoir avoir des aides, pour trouver des logements. Parce qu'effectivement, en Bretagne, et pas que, ça devient de plus en plus compliqué. Donc on les aide à essayer de monter des dossiers, à essayer de créer des partenariats avec des personnes du territoire. En tant qu'entreprise, on a tout intérêt aujourd'hui à aider nos salariés, justement, à trouver un logement et de réduire les problèmes liés à la distance entre le domicile et le travail. Et effectivement, il y a plusieurs points qui ont été abordés. Le logement est un sujet du temps long. Et tout ça, ça se réfléchit au niveau de la filière avec l'État et les collectivités locales. Les solutions qui ont été abordées, c'est peut-être de faire du lobbying, justement, auprès des mairies, auprès d'Action Logement. Et puis de se regrouper à plusieurs entreprises dans des zones pour faire venir peut-être les transports en commun. J'ai bien aimé le temps d'atelier, en fait, qu'on a commencé à partager en table ronde. On parle tout le temps des logements autour des entreprises, mais pas des logements qui sont loin des entreprises. Par exemple, nous, dans le Finistère, c'est les logements qui sont dans les monts d'arrêt où, en fait, il y a plein de logements vacants. Et plutôt que de travailler sur la problématique du logement, c'était la problématique du transport, en fait. Il y a un vrai sujet sur la mobilité, comment on l'aborde, en fonction de l'âge, en fonction de la distance. Est-ce qu'on a un véhicule de chantier ou pas ? Donc c'est un vrai sujet que la communauté RSE s'est saisie pour qu'on puisse travailler et progresser ensemble sur des propositions et des actions à mener collectivement ou individuellement.